On vient d'un monde formé et déchiré par des croyances. On l'oublie, surtout ici, dans les États qui ont le luxe de réfléchir, riche et scolarisé. La vie est généralement simplifiée par des attentes sociales faciles à prévoir et à combler. On vous demande d'être deux, de vivre ensemble, d'avoir une hypothèque, un chien, une voiture et des projets. On se fait implanter des illusions dès la petite enfance, dans les contes surtout. Qu'est-ce qui vous a attiré, la littérature ou les arts visuels? C'est deux langages complètement différents et séparés. Il y a des thèmes qui se recroisent ou qui se synchronisent entre les tableaux et les mots. Mais ce serait un choix différent en ce moment, ce soir, si vous me demandiez de choisir. J'y arriverais pas. Marc Seguin travaille depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. Donc la production est vaste. Il y a plusieurs séries. Il y a des séries qu'on juge incontournables. Parfois, c'est difficile de devoir faire des choix. Donc l'idée derrière un accrochage comme celui-là, c'est d'avoir une sélection qui est représentative des différentes séries. Évidemment, d'aller chercher les pièces qui sont selon nous les plus fortes et les plus percutantes. J'ai la face tellement dans la création à chaque jour que ça a été difficile pour moi au début de dire qu'il y a quelqu'un qui va poser un constat. Moi, j'ai pas d'attachement particulier aux oeuvres. C'est-à-dire que je considère pas qu'il y en a une qui devrait être là, puis une pas là. C'est évident que s'il y avait quelque chose de déchirant, je crois que je le dirais. Mais les oeuvres sont, une fois terminées, sont lancées. Puis je crois qu'une fois qu'elles sortent du cadre de porte, elles ne m'appartiennent plus entièrement.